Alors je sais que dans cette assemblée on n'aime pas partir de cas concrets et pourtant moi je peux vous dire chaque cas concret doit justement nous apprendre des dysfonctionnements de nos politiques publiques. Cette délibération, j'ai cru comprendre, est relative à des plans de formation mais le détail sur les formations pour les sapeurs-pompiers et bien dans la délibération il est fait état d'une annexe et cette annexe n'existe pas, en tous les cas ne nous est pas transmise. Donc on ne sait pas quel est le contenu des formations qui est prévu puisqu'il n'y a pas d'annexe accessible dans ODS. Je voudrais savoir s'il s'agit de formations, s'il est prévu qu'il y ait des formations à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes. Et oui je vais vous parler d'une anecdote. Il est 5 heures du matin, une femme sort d'un bar avec une amie et à ce moment là elle fait une tragique rencontre de deux hommes qui se croient autorisés de l'agresser. De l'agresser sous la forme suivante Exhibition, masturbation devant les femmes à 5 heures du matin. Elle est photographe, elle sort son appareil photo, elle prend en photo et forcément le ton monte. Puis les hommes s'en vont et elle s'en va. Sauf que deux scooters la rattrapent et vont la saisir et vont la traîner sur plusieurs mètres. Elle finit tombée sur la chaussée dans un état physiquement extrêmement problématique, traumatisé. Elle va courir voir un camion de pompiers, va arrêter le camion de pompiers. Le camion de pompiers va s'arrêter, va l'écouter. Ils vont rire, ils vont repartir. J'ai adressé un courrier au préfet de police. Puisque l'heure et la date sont connues, il est tout à fait possible au préfet de police de comprendre qu'est-ce qui a dysfonctionné. Cela fait plus d'un mois, je n'ai pas de retour de ce courrier. Je sais que la préfecture de police en cette période électorale ne me répondra pas. Mais j'espère qu'au moins, en posant la question sur cette délibération pour savoir s'il y a des formations à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, et bien peut-être que le préfet de police répondra à mon courrier. Cette femme ne sait toujours pas pourquoi ce camion de pompiers s'est arrêté, l'a écouté, lui a rionné et est reparti. Ok, c'est une anecdote du point de vue, il n'y a pas de statistiques à en tirer. Mais c'est un fait extrêmement grave. Et je souhaite, moi, que l'on puisse à chaque fois évaluer les dysfonctionnements de nos politiques publiques au regard de faits qui, à un moment donné, montrent qu'il y a une faille dans nos politiques publiques. Hélas, à la suite de ce dossier, les failles concernant la police et la façon dont est traitée cette plainte sont catastrophiques, mais ce sera l'objet d'autres interventions et j'espère que les démarches en justice permettront d'aboutir. Il y a la photographie du coupable, de l'agresseur et pourtant l'enquête patine. Mais on finira bien par savoir ce qu'il en est. Mais j'aimerais en tous les cas savoir quel est le contenu des formations qui sont prévues pour les sapeurs-pompiers qui font un travail par ailleurs extraordinaire, remarquable. Mais il n'est justement pas acceptable que ce service public dont nous dépendons toutes et tous et vis-à-vis duquel nous sommes toutes et tous extrêmement reconnaissants puisse se voir entaché par un fait aussi grave que celui que je viens de vous rapporter sur lequel la préfecture de police ne serait pas capable de répondre par courrier à une élue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre, je donne la parole à Nicolas Nordman ou peut-être directement au représentant du préfet de police, si vous souhaitez, M. Berthoud. Allez-y, M. Berthoud d'abord, et puis Nicolas Nordman pour compléter. Merci, M. le maire. Merci, madame Simone, de votre intervention. Je vais vous répondre autant que je peux vous répondre dans cette période de réserve, mais... S'il vous plaît, chers collègues, un tout petit peu de silence pour l'intervention. Merci de faire silence ou de sortir de la salle. La préfecture de police a l'habitude de répondre aux courriers des élus et une réponse vous sera adressée. Je connais votre courrier, je sais ce qu'il contient et je sais quelles recherches sont faites pour pouvoir identifier, effectivement, pouvoir étayer, en tout cas, identifier le véhicule qui se serait comporté de cette manière, si c'est avéré, ils doivent être sanctionnés. Et bien sûr, je vous remercie de bien préciser que ce point qui est signalé, qui inquiète, je le comprends, ne permet pas de généraliser du tout sur l'attitude de nos sapeurs-pompiers vis-à-vis de l'ensemble des victimes et des situations difficiles auxquelles ils sont confrontés dans leur action quotidienne. Je serais plus en peine de vous faire un panorama de la formation des sapeurs-pompiers puisque la délibération en question porte sur un lot de formation qui est confié à une entreprise, d'ailleurs du Morbihan, qui sert à aider les pompiers à apprendre les manipulations des camions grues, des Manitou et d'autres tractopelles. C'est vraiment l'objet de cette délibération pour un marché modeste mais qui n'avait pas malheureusement trouvé satisfaction dans l'appel à concurrence qui avait été fait initialement, d'où cette délibération. Je vois quelques précisions que je peux vous apporter sur cette délibération. C'est des formations bien utiles, vous le comprenez. Merci beaucoup. Monsieur Norman, pas d'éléments complémentaires ? Très bien.